Bonjour c'est Lily de la chaîne Pensez Digital Marketing et du site Pensez Digital Marketing Ici dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner 5 conseils pour créer votre activité sur le web pour vous lancer Si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me laisser vos commentaires Alors par où commencer ? C'est la question que la plupart d'entre nous se posent lorsqu'on a envie, lorsqu'on veut se lancer sur internet Tout d'abord, premier conseil, vous devez définir votre thématique Qu'est-ce que vous allez proposer ? Il faut que ça soit pour moi en tout cas une passion Si ça ne le est pas, vous risquez en fait de vous ennuyer au bout de quelques temps Et d'abandonner parce qu'il y a pas mal de personnes qui abandonnent Il faut vraiment que ça soit quelque chose, que ça soit une passion que vous puissiez transmettre Il faut aussi que vous voyez loin C'est-à-dire qu'il va falloir faire des vidéos par exemple sur Youtube Ou du contenu sur une autre plateforme, sur un réseau social Qui soit en lien avec vos futurs produits que vous souhaitez vendre Que ce soit des produits physiques ou des produits numériques comme des formations Ensuite, deuxième conseil, vous devez choisir votre nom de marque Qui soit identifiable, qui définisse votre thématique Alors faites attention parce que c'est vrai que quand on se lance, on ne pense pas à ça Et puis on se retrouve avec un nom qui n'a rien à voir avec ce qu'on propose Donc voilà, choisissez bien votre nom de marque et puis surtout votre branding On n'y pense pas aussi au branding, c'est très important D'avoir un logo qui vous représente, d'avoir deux, trois couleurs qui vous représentent aussi Il faut que lorsque nous allons sur votre site ou sur un réseau social, il faut qu'on sache que c'est vous Troisième chose, troisième conseil, créez un blog ou un site Alors je sais qu'il y a des entrepreneurs qui se lancent sur le net, qui ne créent pas de blog ni de site Et qui reposent leur activité simplement sur les réseaux sociaux Sachez que si vous ouvrez une chaîne YouTube, une page Facebook ou une page Instagram Ça ne vous appartient pas Si jamais vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des problèmes avec le réseau social en question Vous n'allez pas pouvoir récupérer votre audience, votre trafic Parce que ce n'est pas à vous Alors qu'un blog ou un site, c'est à vous, ça vous appartient Surtout en plus si vous ajoutez une newsletter Donc c'est très important aussi Et ça va avec, avec le blog ou le site D'ajouter une newsletter Ensuite, quatrième conseil Créez du lien C'est très important Et surtout aujourd'hui, de nos jours Il faut absolument qu'il y ait cette proximité entre vous et votre auditoire Vos abonnés, vos fans Qui vont probablement devenir vos clients Donc c'est très important au départ Qu'on vous fasse confiance Donc il faut créer du lien Faire des lives sur Facebook ou sur Youtube Diffuser du contenu, vos messages Il faut absolument que vous soyez proche de vos abonnés C'est très important Alors il faut que ça soit aussi sincère Également, parce que les abonnés ne sont pas dupes Il faut vraiment que vous soyez honnête avec vous-même Et honnête avec vos abonnés C'est très important Et puis il faut créer ce lien Parce qu'aujourd'hui, il est très rare Qu'une personne vous achète un produit sans vous connaître Donc il est très important de vous faire connaître De créer ce lien Et ensuite, dernier conseil Créer du contenu gratuit Ça va ensemble Il faut absolument que vous offriez des choses Du contenu gratuitement A vos abonnés, à vos fans Alors que ce soit des articles de blog Que ce soit des vidéos tutoriels Sur une chaîne Youtube Sur une page Facebook Que ce soit du contenu sur Instagram Il faut diffuser du contenu gratuitement Surtout pour ceux qui vous suivent Et qui aiment ce que vous faites Parce que ces personnes-là Ont de fortes chances de devenir Vos prospects et vos clients Donc il faut créer ce lien Aujourd'hui, c'est la base Pour pouvoir vendre vos produits Que ce soit des produits physiques Ou des formations numériques Il faut vous faire connaître Il faut que vous ayez ce social proof Et surtout, surtout, j'insiste Avoir cette proximité Avec vos fans Vos abonnés Donc il faut que vous soyez proche d'eux Il faut que vous fassiez des lives C'est très important Des vidéos également Diffuser du contenu gratuitement Du contenu qui va pouvoir les aider Qui va pouvoir commencer à changer leur vie Il faut absolument que vous soyez présent Le plus possible Alors maintenant, nous avons des outils Qui vous permettent de programmer Vos contenus Vous n'êtes plus obligé d'être derrière Tous vos réseaux sociaux Toute la journée De toute façon, vous ne pouvez pas faire ça Parce que vous avez des produits à créer Du contenu à créer Mais voilà, aujourd'hui, nous avons des outils Qui nous permettent de planifier Tous les contenus Sur tous les réseaux sociaux Alors comme je vous l'ai dit Dans une ancienne vidéo Ne vous éparpillez pas A vous mettre dans Sur tous les réseaux sociaux, pardon Vous devez d'abord commencer Sur un seul réseau Et ensuite, vous familiarisez avec Le comprendre Créer une certaine notoriété Et ensuite, vous pouvez passer Sur un autre réseau social Mais ne vous éparpillez pas Parce que vous risquez de faire Tout et n'importe quoi Et puis d'arrêter Et ça serait dommage Parce qu'aujourd'hui La base sur internet Pour créer votre activité Et pour que ça marche Pour que vous génériez un revenu C'est d'être présent Sur les réseaux sociaux De diffuser du contenu gratuitement Et surtout de créer ce lien Avec vos abonnés Voilà, donc j'espère que cette vidéo Vous aura intéressé Et qu'elle vous aidera A avancer dans votre projet N'hésitez pas à vous abonner A partager la vidéo Et à la liker Vous pouvez me laisser Vos commentaires sous cette vidéo Et puis on se retrouve Dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada